Alors le morceau suivant, là, on revient sur un classique, quelle prétention ! Sur un morceau habituel que j'avais, ben c'est un que j'avais écrit pour un ami très cher qui a disparu il y a quelques années. En être assez facétieux, dont la disparition nous a tous beaucoup peinés, déjà dans la famille, dans les proches et les amis. Et voilà, c'est un morceau qui appréhence sa mémoire et c'est marrant, je pense qu'on a tous des amis chers qu'on a perdus, des proches et en fait ils n'ont jamais totalement disparu. Par exemple, cet ami-là, ça m'est arrivé assez fréquemment, ces derniers mois, où il apparaît dans mes rêves, genre, moment improbable, genre dans un bistrot ou dans une fête ou un truc comme ça. Puis d'un coup, il y a ce type qui se pointe et il dit « Hey, salut ! » et il dit « Ah ouais, tcho ! » comme « Putain, ça fait longtemps comment ça va ! » Donc voilà, c'est un morceau pour Marco dont la devise était « Be good ! » Alors j'ai pris un exemple au hasard ! Il n'y a pas de hasard ! Mais voilà, tout ça pour dire qu'après on est encore dans un demi-semaine, puis on a vraiment ressenti sa présence, même si ça fait des années qu'il n'est plus là. Ouais, c'est toujours un truc super. Puis pour l'anecdote, en fait, chaque fois que je joue ce morceau, il y a un truc qui se passe. Une fois c'était ici, il y a eu une panne de lumière, plus rien, je ne voyais plus rien. Une autre fois, il y a eu un arsène qui est parti. La semaine dernière, j'ai eu un trou de mémoire au milieu. Considérez-vous comme prévenu. Donc voilà, je pense que c'est l'esprit de Marco, c'est le Gremlins qui se manifeste. Qui se manifeste. C'est la vengeance des mémoires. Ou alors tu es placé juste pour dire, mais tu nous fais chier avec ton morceau ! C'est bon, j'ai entendu. Voilà, ça s'appelle Being Good. C'est la vengeance des mémoires. C'est bon. C'est parti ! 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 C'est parti !